Maintenant, j'aimerais bien extraire de la couche ici des cantons juste une partie des unités géographiques, des polygones. En l'occurrence, j'aimerais bien créer un nouveau fichier shape où il y a uniquement les cantons suisse-romand. Donc, pour le faire, d'abord, je vais aller sélectionner les cantons romands. Donc, pour le faire, je vais cliquer sur l'outil de sélection. Je vais aller sélectionner des chachenevres. Si j'appuie sur la touche commande, je peux ajouter d'autres unités. Donc, j'appuie sur la touche maintenant. Voilà, il y a le cantons de Vauve. On va compter ça comme Romand, Fribourg aussi, Neuchâtel, Jura, Berne n'en prend pas avec. C'est assez arbitraire comme choix, mais enfin, voilà. Donc là, on a fait la sélection. On peut faire la sélection aussi différemment. Je vais la montrer. Si on va aller regarder la table des attributs. Donc, je peux appuyer sur ce bouton pour la voir. Et puis, je peux aller ici sur Advanced Search. Et puis, je peux faire une sélection. Je peux faire une requête en fonction des attributs. Ok ? Maintenant, moi, je n'ai pas d'attribut ici qui se prête pour les cantons Romand. Mais je vais tout simplement montrer un exemple sur la base de la population. Donc, je vais sélectionner tous les cantons qui ont une population supérieure à, on va dire, 500 000 personnes. Donc, la population, c'est ici dans l'attribut POP. Je double-clique dessus, il apparaît ici dedans. Et puis, une population plus grande que 500 000. Donc, je vais tout simplement l'écrire ici. Ok. Voilà. Donc, il l'a fait. Je vais juste aller regarder le résultat. C'est ces cantons-là. Il n'y en a pas des masses. Et puis, en principe, c'est comme ça aussi. C'est la deuxième variante de sélectionner. Je vais refaire la sélection des cantons Romand. Ok. Voilà. On va oublier le valet. Voilà. Et maintenant, je peux exporter cette sélection dans un nouveau fichier Shape. Pour faire ça, je vais aller dans la couche Layer. Save Selection as Vector File. Donc, uniquement la sélection. Je sélectionne ici le nom. Cantons Romand.shp. Voilà. Save. Et puis là, je ne change rien. Tout le reste, ça, ça reste la même chose. Ok. Ça a été fait. Je peux aller importer la couche que je viens de créer. Cantons Romand. Les voilà. Et puis, c'est fait.